Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser avec vous un maquillage ultra rapide, ultra efficace et surtout parfait pour le printemps parce qu'il est lumineux, il donne de l'éclat, il donne bonne mine. Bref c'est un petit combiné de produits dont j'adore me servir en ce moment et en même temps ça permet de vous montrer comment je fais les matins où je suis pressée, où j'ai pas le temps, où j'ai besoin d'être prête rapidement, où j'ai une visioconférence pour laquelle il faut que je sois présentable sans pour autant devoir passer une heure dans ma salle de bain. Et donc voilà un peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors dans cette vidéo j'ai combiné comme je vous le disais des produits dont je me sers depuis longtemps, que j'adore, que je connais depuis longtemps et également des petites nouveautés que vous m'avez conseillées, à savoir notamment ces petits blushs Lime Crime qui sont vraiment de très très jolies découvertes. Je vais également vous parler de produits petit prix parce que j'ai vraiment essayé de me tourner aussi vers des produits très très accessibles, notamment cette gamme Born to Glow de chez NYX qui est assez canon. Et du coup je vais vous montrer l'application de ces produits, mes petites techniques pour aller vite et puis ne pas perdre de temps. Sachant que je vous parle dans cette vidéo et que j'explique des petites choses, ça me prend un peu plus de temps mais sincèrement quand je suis devant mon miroir dans ma salle de bain, comme je vous le disais en 15 minutes mais top chrono maximum, je peux obtenir ce make-up sans problème. Comme d'habitude tous les produits dont je me sers seront linkés en barre d'infos, s'il y a des offres également sur ces produits et bien pareil je vous l'indiquerai. Sachez que beaucoup de ces références sont disponibles sur le site de Look Fantastic, je crois qu'ils viennent de lancer une campagne printanière etc. Donc il y a pas mal de ces produits que vous allez pouvoir retrouver mis en avant. Et mon code promo LFLODOS qui vous donne moins 22% sur plein plein de produits sur Look Fantastic est bien sûr toujours valable si jamais vous souhaitez vous en servir. Ça pourra vous permettre d'adopter certains de ces produits à votre tour. En tout cas merci beaucoup beaucoup pour tous vos messages récemment, vos retours sur mes recommandations, les produits que vous avez testés et qui vous ont plu. Ça me fait toujours très très plaisir de vous lire et de voir que mes petits produits chouchous deviennent aussi vos produits chouchous. Donc et bien écoutez sans plus attendre, je vais tout de suite commencer à vous montrer l'application de ce make-up et ces produits que j'adore pour avoir un maquillage printanier qui donne vraiment bonne mine. Bon visionnage ! Alors c'est parti, je commence par une base hydratante qui va me donner un très très joli glow sur la peau. A vrai dire cette base je l'ai terminée récemment, vous l'avez peut-être vue dans ma vidéo Empties. Je vous avais dit que dans l'immédiat je comptais pas recraquer dessus et puis bah finalement j'ai eu envie de la réintégrer à ma routine parce que pour le printemps-été elle est parfaite. Donc je vais vous montrer son rendu parce que en plus j'avais pas trop trop eu l'occasion de vous montrer à quoi elle ressemble. Donc du coup j'en pompe à peu près une petite noisette comme ceci. Donc là c'est le Bare Glow en fait de Bobbi Brown dans la gamme Extra. Je sais pas exactement à quoi cette gamme correspond mais en fait il s'agit d'un baume hydratant éclat. Et vous allez le voir mais moi je trouve que c'est vraiment la première étape parfaite pour le maquillage parce qu'elle rend la peau hyper confortable, glowy, bien hydratée. Tous mes fonds de teint réagissent très très bien dessus. Donc ça c'est vraiment une étape que j'adore et que j'ai réintégrée récemment. En plus elle a ce côté où elle lisse un peu la peau et oh là là je l'aime vraiment beaucoup, vous voyez. Ce joli éclat qu'elle apporte, c'est vraiment naturel, c'est pas un highlighter, c'est vraiment un chouette produit. Alors ensuite je passe directement au fond de teint. En ce moment je teste et j'aime beaucoup le Born to Glow de NYX que moi j'ai ici dans la teinte light. Donc c'est la 05. C'est un fond de teint qui qualifie de radiant. En fait c'est un fond de teint qui a été pensé pour créer un effet un peu glass skin de peau très très lumineuse. Alors moi je dois vous avouer que j'étais un peu étonnée par sa courant, je m'attendais à un fond de teint très 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 léger, limite effet bébé crème. Et pas du tout, regardez-moi ça, c'est un vrai fond de teint. Donc ça ça a été ma première bonne surprise. La seconde bonne surprise c'est que je trouve que sur ma peau sèche a tendance déshydratée, il réagit hyper bien. Il évolue hyper bien pendant la journée, il fait pas de patch, il reste lumineux sans pour autant être complètement huileux, vous voyez, un peu gras. Bref j'aime beaucoup le porter et les jours où je suis un peu pressée, je trouve qu'il fait vraiment bien son job parce que sincèrement j'ai pas besoin de repasser avec un correcteur etc. derrière. Alors j'applique quand même de l'anti-seint et vous allez voir j'ai opté pour l'anti-seint de la même gamme parce que ça je trouve que c'est vraiment la pépite de cette gamme Born to Glow. Mais le combo fond de teint anti-seint fonctionne bien et enfin franchement je pense que rien qu'en quelques coups de pinceau, il a déjà hyper bien unifié mon visage. Donc les jours où j'ai juste envie d'un petit make-up léger, efficace et lumineux, c'est absolument parfait. Alors je passe ensuite sincèrement à l'une des stars de cette vidéo, comme je vous le disais, l'anti-seint Born to Glow de NYX. Alors moi je l'ai en teinte Alabastery qui est la teinte 2, c'est la teinte parfaite en fait pour mon contour de l'œil. Le seul petit truc que je pourrais lui reprocher c'est cet embout mousse là qui est pas des plus pratiques, ça a déjà tendance à fuir un peu là-dedans. Mais bon, c'est pas dramatique sincèrement, je le pardonne parce que cet anti-cerne est juste incroyable. Il donne un effet tellement naturel sur la peau. J'ai rarement vu des anti-cerne à aussi petit prix, qui soient aussi lumineux et qui ne font aucun, mais vraiment aucun effet de matière. Sincèrement si vous l'avez pas testé, c'est un des produits que je vous recommande vivement dans cette vidéo. Je pense qu'il va vous bluffer autant qu'il m'a bluffé et je pense sincèrement que c'est un anti-cerne qui peut convenir un peu à tous les âges aussi. Parce que sachant qu'il marque pas du tout le contour de l'œil, il est génial. Hop, je m'en sers aussi un peu pour illuminer la zone T. Et vous voyez, il se travaille vraiment en 30 secondes. Je m'en sers aussi en tant que basse paupière parce que sa couvrance est géniale, sans effet de matière. Donc du coup ça permet d'unifier la paupière sans appliquer un produit supplémentaire. Vous voyez comment il a éclairé le contour de l'œil ? Non mais c'est de la folie ce produit, je vous jure. Depuis que j'ai commencé à m'en servir, sincèrement je ne peux pas m'en passer. Je vais juste en rajouter un tout petit peu ici, là et juste sur mes petites imperfections par là aussi pour les camoufler. Et après, on est tout bon. J'adore ce duo, il est hyper efficace, il fait une peau fraîche, radieuse. Bref, tout ce que j'aime. Alors ensuite, dans mes dernières vidéos, quand je vous parlais de blush, des nouveaux blushs Fenty Crème, etc. Vous avez été plusieurs à me dire, mais Laura, qu'est-ce que tu attends pour tester les blushs Lime Crime ? Donc du coup, je suis en train de me pencher sur leur cas en ce moment. Et cette teinte-là, je dois vous dire que c'est une très très belle découverte. C'est la teinte Cyber, donc c'est dans la gamme des software blush. Et je dois dire que je suis hyper hyper étonnée par leur texture. On dirait un blush crème, mais c'est pas réellement un blush crème. C'est vraiment un effet un peu soft focus. C'est-à-dire que quand on touche, on n'a aucune, mais aucune sensation de crème ou de produit humide. Et pourtant, c'est un blush qui dépose vraiment une jolie pigmentation et qui s'étire vraiment, mais hyper facilement. Alors soit je m'en sers au doigt, soit... Et oui, je ne vous le présente plus. Je trouve encore une fois que c'est l'option idéale. Donc aujourd'hui, je vais appliquer du coup cette teinte Cyber. Les jours où je suis pressée ou je veux un teint radieux sans passer une heure dans ma salle de bain, sincèrement, je skippe l'étape du bronzer et j'applique juste un joli blush qui me donne bonne mine. Et sachant que celui-ci répond tout à fait à ce cahier des charges, eh bien je vais m'en servir aujourd'hui. Donc hop, je tapote et vous allez voir, c'est le truc le plus facile du monde. Sincèrement, j'y passe. Allez, 15 secondes et c'est terminé. J'ai mes petites joues qui sont plus définies, mon visage aussi du coup. Et je n'ai pas besoin de m'embêter du tout. Mon dieu, mes deux piques, ce pinceau est entré dans ma vie. Tout est plus facile, n'est-ce pas ? Et voilà. Ensuite, vous me connaissez, un make-up avec un teint glowy sans highlighter, c'est impossible. Évidemment, là j'ai un teint qui est quand même radieux, mais j'ai toujours envie d'aller un petit peu plus loin. Donc en ce moment, je suis en train de tester ces petites merveilles. Et il fallait absolument que je vous en parle. Ce sont les Beyond Liquid Highlighter. Ce sont des nouveautés chez Illamasqua. Je crois qu'il y a trois teintes de proposées. Je vais vous montrer deux swatchs à l'écran. Tout d'abord, la teinte... Comment t'appelles-tu ? Days. Et ensuite, j'ai la teinte Oh My God. Donc Days, c'est la teinte idéale, je pense, si vous recherchez des sous-tons assez neutres et une base assez claire. Tandis que Oh My God, c'est une base vraiment champagne, un tout petit peu plus chaude. Donc aujourd'hui, je vais utiliser Days parce que je trouve que c'est vraiment la teinte qui me va le mieux. Donc c'est hyper pratique. C'est un petit embout comme ceci. Vous prélevez la quantité que vous souhaitez. En plus, ça se contrôle hyper bien. Vous voyez, je peux vraiment en prélever très peu. Et alors clairement, vous allez avoir besoin de très très peu de produits parce que c'est une texture assez liquide comme ça, qui est hyper pigmentée, qui réfléchit hyper bien la lumière et qui est très très fine. Donc moi, j'aime chauffer un peu la matière comme ça avec mon doigt, en prélever et ensuite tapoter. Donc je commence toujours, hop, par ici. Vous allez voir l'éclat naturel que ça apporte. Mais mon dieu, ce produit, il y a comme un effet un peu nacré dedans. Regardez-moi ça, j'adore. Et cette teinte pour les peaux très claires comme la mienne, waouh, waouh, waouh. On met un petit peu ici, ici. Et en plus, c'est vraiment modulable. C'est un produit qui marque absolument pas, qui fait pas de traces, etc. Donc vous en appliquez autant que vous souhaitez pour obtenir un effet du coup plus ou moins lumineux. Je vais diminuer un peu la luminosité pour que vous puissiez voir. Non mais ce rendu-là, waouh. Hop, j'en applique également un petit peu ici au niveau des tempes. Je retire juste l'excédent de son teint, etc. qu'il y a sur mes lèvres. Et comme ça, après, hop, je peux travailler l'highlighter juste ici. Vu qu'il me reste un peu sur le dos de ma main, je vais en appliquer. Petite touche finale ici en coin interne. Comme ça, hop, ça c'est fait. Pour le teint glowy, ça y est, on y est. Je vais surtout pas casser ce côté peau radieuse. Donc je vais juste appliquer un tout petit peu, mais un tout petit peu de poudre au niveau de mon contour des yeux. Un tout petit peu sur la zone T et le bas du visage. Et comme ça, après, ça sera nickel pour le teint. Toc, donc ici. Comme ça, je m'assure que mon travail ne bougera pas de toute la journée. Et pardon, je vous ai dit que c'était la dernière étape, mais c'est pas tout à fait vrai. J'adore évidemment fixer mon teint avec un spray fixateur. En ce moment, j'en ai 2-3 et j'alterne beaucoup. J'ai voulu tester parce que ça fait une éternité que j'utilisais pas le Fix Plus de MAC. J'ai vu qu'il y avait cette édition Magic Regents qui existait. Apparemment, c'est enrichi en vitamine C. C'est une brume hydratante longue durée. Donc ça paraissait idéal pour mon type de peau. Donc du coup, je m'en sers depuis plus d'une semaine maintenant. Alors le seul truc qui me dérange un peu par rapport à mes autres sprays fixateurs, c'est que vous voyez, c'est genre vraiment ça fait un peu un effet pluie. C'est pas ce que je préfère. Mais bon, écoutez, tant que ça fait pas de traces, ça me dérange pas trop trop. Donc allons-y. Et je trouve que c'est vraiment l'étape qui permet de parfaire le travail du teint, en fait, qu'on vient de faire. Alors, oui, je sais, c'est très étrange ce que je suis en train de faire. Mais elle est tellement hydratante, en fait. On sent tellement cet aspect aqueux que j'aime bien la sécher rapidement. Parce que sinon, après, j'ai l'impression d'être sous la douche. Il me reste plus qu'à me préoccuper des yeux et de la bouche. Et puis après, ça sera terminé. Vous voyez, c'est une routine vraiment très très rapide. Alors, pour les yeux, c'est bien simple. J'ai le teint entre deux produits que vous avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne. Je les adore, je ne les quitte plus. On a tout d'abord le Lit Light de Lime Prime dans la teinte Hairy. Et j'ai également le Marble Metals dans la teinte Antwine de Ciate. Alors, je vous ai déjà présenté celui-ci porté, etc. Je me suis dit que j'allais plutôt opter pour cette référence-là aujourd'hui. Et alors, c'est bien simple. Les jours où je veux un maquillage frais, sans prendre la tête, évidemment, je n'utilise pas de couleur de transition, etc. Je vais juste prélever ce fard directement au doigt, l'appliquer sur ma paupière. Et vous allez le voir, il crée un effet lumineux. Il réfléchit la lumière. Il ouvre le regard. Bref, c'est absolument parfait. Et ça donne un peu un aspect de maquillage élaboré, alors que rien du tout. Et ça, c'est grâce au reflet lumineux. Donc ça, pareil, pas d'excuses pour ne pas se maquiller les yeux. Ça prend littéralement 20 secondes à faire. Alors ensuite, moi, vous me connaissez, je suis une grande adepte du liner. Et sachant que je le pratique depuis des années, je peux tracer mon trait sincèrement en 2 minutes top chrono, même pas. Donc, je vais appliquer un trait de liner aujourd'hui. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, si vous vous prenez trop de temps, si ce n'est pas une étape indispensable pour vous, skippez cette étape, passez directement au mascara. Moi, je vais quand même, du coup, appliquer du liner. Alors, sachant que je vous parle énormément de ce gel liquid liner de chez Holika Holika, et que vous n'avez pas tout potentiellement envie d'acheter de la K-Beauty, etc., je vais vous recommander une alternative aujourd'hui. C'est le That's the Point de NYX. Donc, c'est un eyeliner. Les eyeliner NYX sont vraiment pas mal, en fait. Le rapport qualité-prix est vraiment bon. Là, la pointe est vraiment très très fine. Donc, les jours où j'ai envie d'un trait vraiment très fin qui définit juste le regard, eh bien, il me plaît aussi. Donc, je me suis dit que j'allais m'en servir aujourd'hui. Donc, je commence toujours par le centre de la paupière. Hop ! Ensuite, pour m'aider, pour éviter d'avoir un trait qui part trop long, etc., je vais tracer juste un petit point ici, à la fin de mon creux. Il ne me reste plus qu'à rejoindre la fin du trait avec ce petit point. Créer ma pointe. Et ensuite, c'est vraiment de la finition. C'est-à-dire que je vais allonger un peu mon trait par ici au coin interne, bien remplir pour qu'il n'y ait aucun trou au niveau du trait. Comme ça, pour aujourd'hui, c'est parfait. Voilà pour le liner. Donc, maintenant, je passe bien évidemment à l'étape du mascara. Et vous l'avez vu, mais ces dernières semaines, j'étais complètement accro au mascara Sephora, donc le Size Up en version waterproof. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de tester autre chose. Donc, aujourd'hui, on va crash-tester ensemble le Falsies Lash Lift de Maybelline parce que c'est un mascara petit prix aussi. J'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. Donc, je me suis dit, bon, espérons qu'il fasse un boulot pas mal. D'autant plus que la brosse me plaît énormément. J'ai l'impression qu'elle va permettre de bien allonger les cils, bien les attraper et apporter du volume. On va voir si c'est le cas. Et en plus, qui sait ? Je vais peut-être trouver, en plus, une alternative au mascara Sephora si, par hasard, il vous plaît pas trop. Parce que c'est vrai que le seul petit truc qui est revenu par rapport au mascara Sephora, c'est que, malheureusement, il a tendance à faire des paquets sur certaines personnes. C'est pour ça que, je vous le disais, moi, j'utilise toujours une brosse comme ça pour justement éviter l'apparition de paquets. Mais bon, si on peut trouver autre chose, pourquoi pas ? Alors, vous savez quoi ? Cette première couche du mascara Maybelline ressemble étonnamment au mascara Sephora. Mais vraiment, en termes de séparation des cils, etc., c'est la même chose. Pareil pour la longueur. On va voir comment il réagit avec la seconde couche pour le volume. D'ailleurs, je vais vous rapprocher. Écoutez, on va voir ce que ça donne avec la deuxième couche. Mais en termes de longueur et tout, on y est vraiment. Ça me plaît. Ce mascara sépare hyper bien les cils. Je ne sais pas pourquoi, là, j'ai une antenne. Mais... Deuxième couche. Bon, bah écoutez, en termes d'efficacité, c'est quasi la même chose que le Sephora. Sincèrement, j'espère juste qu'il va tenir la courbure comme le Sephora et ça sera parfait. Parce que franchement, il discipline hyper bien les cils. Il les sépare, il les allonge, il apporte du volume. Bref, c'est un peu la même recette. Il y a juste ce petit cil, là, qui m'embête. Voilà, qui est mieux. Bon, du coup, littéralement, trois produits. Et j'ai le regard bien plus réveillé. Et donc, quand j'ai peu de temps pour terminer mon maquillage avec les lèvres, j'ai tendance à me diriger vers des glosses quasi automatiquement. Parce que je trouve que c'est ce qui apporte le plus d'éclat. Et en même temps, c'est ce qui est le plus facile à appliquer. Donc, je vous ai beaucoup, beaucoup parlé des glosses Wet Cherry de chez Lime Crime récemment. Mais aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous parler d'un autre favori, pareil, que j'ai déjà évoqué en vidéo. Je vais vous montrer un peu son rendu, du coup. C'est le Color Election Cushion dans la teinte 15 Nude Glory, dont je me sers beaucoup, beaucoup au quotidien. C'est un produit Max Factor, donc qui coûte vraiment pas très cher. Vous avez un petit tampon mousse comme ça. Et c'est un peu un dupe des... J'ai oublié le nom à chaque fois. Instant Lip Perfector, je crois, de chez Clarins. Donc, du coup, hop, j'en fais sortir un peu. Ensuite, je répartis la matière. Et j'adore tout. Sa texture, qui est gélifiée, qui colle pas. Sa couleur, qui rehausse vraiment les lèvres facilement. Et voilà ! Donc, du coup, quand j'ai envie d'un maquillage lumineux, efficace, très rapide à réaliser le matin, parce que là, en plus, je vous parlais, mais sincèrement, même pas 15 minutes le matin, je peux être prête, voilà, en ressemblant à ça. Eh bien, c'est un peu la routine que j'effectue. Donc, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces produits vous tentent. N'hésitez pas également à liker la vidéo pour me soutenir. Et en attendant mes prochaines vidéos, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye !